Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD questions sans détour qui va s'intéresser à la pratique, l'apprentissage des langues indiennes. J'ai bien dit des langues indiennes, vous le savez, en cette année 2024, cela va faire 170 ans de présence indienne en Guadeloupe. Mais comment les nouvelles générations s'approprient ces langues venues d'ailleurs, venues de si loin dans le temps également ? C'est la question que nous posons aujourd'hui à Apassami Mourougayane. Bonsoir. Bonsoir, merci de me reçoire. Juste avant de répondre à la question, on rappelle quand même que vous êtes professeur-chercheur, que vous avez étudié justement sur ces communautés indiennes de Guadeloupe et de Martinique depuis de très nombreuses années, des territoires que vous connaissez très bien. Voilà. Bon, donc là, ça fait partie de mes projets de recherche. Je me suis intéressé, en dehors de tout ce que je fais en linguistique classique, tout ça, à la déspora tamoul indienne et qui se trouve dans les régions francophones, dont La Réunion, Yves-Maurice et aussi les Antilles, Martinique et Guadeloupe. Ça fait maintenant presque 30 ans. Je ne peux pas vous dire que j'ai tout appris, je suis en train d'apprendre. C'est une société énigmatique. Il y a beaucoup de choses. Et aussi, il faut regarder avec un regard à la fois indien, parce que nous venons à Mangevin de l'Inde. Bien sûr, bien sûr. Donc, un regard fraîche et aussi, en même temps aussi, avec tout ce qui est historique. On ne peut pas comprendre un certain nombre de choses. Si je viens tout de suite de dire, ce n'est pas indien, non, ce n'est pas indien de l'Inde d'aujourd'hui, mais c'est indien de l'Inde il y a 150 ans, 170 ans. Voir plus, notamment dans la pratique du culte, que vous avez retrouvé sans doute ici. Pour donner un exemple concret, quand je vois le sacrifice dans les temples, dans les cultes de Mariem et tout ça, ce sont des choses, un certain nombre de choses qui ont disparu au pays tamoul, alors qu'on a préservé ici. C'est pareil aussi au niveau des mets, par exemple, pour tel ou tel culte où on fait tel ou tel plat. Quand je regardais ici la première fois, ça ne me disait rien. Il y a 25 ans, peut-être, au moment où je vous ai rencontré à Martinique, je retourne en Inde, je demandais à mes grands-mères, parce qu'elle existait encore, elle était vivante. Elle a dit oui, il y a 70 ans, 80 ans, oui, on faisait ça, maintenant on ne fait plus. Il faut comprendre qu'il y a eu effectivement cette coupure avec ces premiers travailleurs indiens qui sont arrivés et qui ont transmis, et notamment la langue. La transmission de la langue, ça a été beaucoup d'oralité, il n'y avait pas d'école, de pratique, il n'y avait pas de grammaire, et puis il y avait une volonté de s'insérer dans une société créole française. Oui, avant d'aller plus loin, aujourd'hui vous avez Conseil Guadeloupien pour les langues indiennes qui oeuvrent pour le développement des langues indiennes, notamment l'Indie et le Tamoul, ça c'est d'aujourd'hui, mais par contre, pour répondre à votre question, il est vrai, c'est devenu oral, tout ce qui a été amené. Mais par contre, il m'est arrivé de voir des livres anciens, il y avait aussi des cahiers. Il y avait une transmission. Il y avait une transmission écrite. Donc la semaine dernière, je donnais une conférence au CGPLY, j'ai montré le cahier d'un monsieur Charles Soupin, qui était commandeur dans une plantation, habitation Cacoville. C'est marqué clairement, c'est le cahier de monsieur Charles Soupin, il écrit à la main, c'est l'écriture de tel. Donc, bon, personne ne comprend, mais seulement le problème où on n'a pas souhaité, ou bien où on n'a pas voulu partager le savoir et aussi le patrimoine qu'on avait dans chaque famille. Et il y a sans doute plusieurs raisons à cela. Malgré tout, aujourd'hui, vous évoquiez le CGPLY, l'accès à Internet, et cette nouvelle génération de jeunes pratiquants hindouistes, ou en tout cas de jeunes d'origine indienne, qui ont envie d'apprendre, de comprendre, et ça se démocratise de plus en plus. Absolument. Donc, si vous voulez, quand on va à les quatre îles que j'ai citées, l'île Maurice, tout ça, donc il y a une différence nette entre l'île Maurice et nos doutons, mais malgré tout, à l'île Maurice, on enseigne les langues indiennes dans les écoles, ils ont un statut spécial, comme, qu'est-ce qu'on dit, comme langue ancestrale. Malgré tout, la situation de tamoul parlé est comme ici, c'est-à-dire que ce sont des langues qui sont devenues aujourd'hui la langue sacrée, à savoir qu'on ne les pratique que pendant les cultes. D'accord. Voilà. Donc, d'où pour nous un intérêt vraiment important d'aller chercher ces chants, et aussi voir un petit peu pourquoi ces chants, en devenant de tradition écrite à tradition orale, quels sont les changements, comment on fait. Au lieu de dire d'emblée, quand on écoute, qu'on chante ici, « Oh, ce n'est pas du tamoul, ce n'est pas du indien, non, ce n'est pas du tout ça. » Donc, c'est effectivement, chaque langue change au cours de temps, et en plus, malheureusement, pour les régions antiaises, il n'y a pas eu de contact avec l'Inde pendant 40 ans. C'est ça. Donc, ça, je dis, c'est très émoin de voir comment les anciens, comme vous dites ici, les Vatiali et Poussari, ont transmis ce savoir-faire. Alors, pour ceux qui nous regardent, Vatiali, c'était celui qui pratiquait les chants sacrés, et le Poussarii, c'est le prêtre officiant des cérémonies rituelles. Donc, c'est vraiment, ils ont fait un travail, consciemment ou inconsciemment, je n'en sais rien, un travail divin. Quand j'ai interrogé les professeurs de tamoul de l'île Maurice, ils m'ont dit, il y a 30 ans, ils font deux devoirs divins. Le premier devoir divin, c'est d'enseigner les tamouls dans les écoles. Deuxième devoir, c'est justement, pratiquement tous les enseignants tamouls, en même temps, le soir, ils étaient prêtres dans les temples. Oui, il y a toujours une dimension culturelle qui vient s'attacher à la transmission, finalement, de ces langues. Absolument, absolument. Donc, ça, c'est effectivement, pourquoi ? Parce que c'est la seule occasion qui permettait d'employer le tamoul ou l'indie ou d'autres langues. Finalement, c'est ce qui a permis de garder le lien avec, alors, on dit souvent, quand on est dans la diaspora, Mother India, mais pour les Guadeloupéens, peut-être, ça va être Grandmother India. Voilà, voilà. Sans doute, mais ça a permis de garder le lien. Garder le lien. Vous avez fait beaucoup de recherches, aujourd'hui, on parlait de ces jeunes qui veulent apprendre l'indie, le tamoul, pour mieux comprendre, sans doute, les mantras, mieux comprendre et à la recherche, finalement, de leurs origines. Le CGPDI fait un travail conséquent, c'est vrai, déjà en Guadeloupe. Et vous, participez à cela également en donnant des cours à tout niveau. À tout niveau, aussi. Bon, on a deux, enfin, j'ai deux informations à vous communiquer. D'abord, CGPDI, depuis un certain nombre d'années, a un des contacts avec les institutions indiennes pour enseigner l'indie. Oui. Là, cette fois-ci, je suis venu spécialement pour ça. Nous avons un accord avec le tamoul virtual academy, donc une université à distance du gouvernement tamil-landou, dont la mission importante, principale, est donc d'enseigner et aussi préserver la culture indienne tamoul dans les diasporas. Donc, nous avons fait un accord, comme on dit, une convention pour que CGPDI devienne un centre agréé de ce tamoul virtual academy et ce qui permet à tous Guadeloupiens, pas seulement d'origine indienne, tous Guadeloupiens qui veulent apprendre le tamoul, ils peuvent apprendre à distance. Et ce sont des cours à la fin où on donne un certificat. Il faut se rapprocher du CGPDI pour s'inscrire, en tout cas. et pour pouvoir le faire. Est-ce que vous avez, vous, pendant toutes ces années de recherche sur nos contrées de Guadeloupe, de Martinique, on a dit de la Réunion, de l'île Maurice, senti cette volonté, ce retour aux sources d'une nouvelle génération qui recherche finalement à mieux comprendre, à mieux apprendre. Vous avez senti qu'il y a de plus en plus de jeunes qui le souhaitent ? Absolument. Donc, en général, comme on dit, diaspora sud-asiatique. Oui. On en a à travers le monde, en Afrique. Bien sûr. Tout ça. Donc, nous, les chercheurs, on travaille depuis au moins 35-40 ans. Mais malheureusement, très peu de gens s'intéressaient à la situation linguistique, à savoir qu'est-ce que ça donne les langues indiennes qui sont venues avec les immigrants, il y a 150 ans, 170 ans. Donc, seulement très peu de gens qui travaillent là-dessus. Donc, on constate qu'il y a un intérêt grandissant. Tout le monde veut apprendre leur langue. Indie, Marathi, Telugu, Gujarati, toutes les langues. Seulement, on voit bien clairement, toutes ces langues qui sont venues il y a quelques années, enfin, plus d'un siècle et demi, sont devenues la langue sacrée. Comme je disais, bon, on le sait tous très bien. Ce n'est pas la langue de tous les jours, ce n'est pas le quotidien, mais c'est utilisé dans les rites. Dans les rites. Parce que, bon, toute langue, quand il n'y a pas de fonction communicative quotidienne, ça disparaît. Et heureusement pour nous, grâce à ces pratiques, qu'on veille ou non, oui, donc, a été transmis d'une génération à l'autre, comme on l'a aujourd'hui. Et puis, il y a également la transmission culinaire où beaucoup de mots ont subsisté dans le temps parce qu'il y avait cette transmission de l'art culinaire où Pukondon vient de s'aller, par exemple. C'est des choses qui sortaient naturellement, mais sans véritablement savoir pourquoi. Et aussi votre Colombo. Colombo. Colombo, et aussi Catamaran, tout ça. Et donc, on a, à la Réunion et à l'île Maurice, des études linguistiques sur le créole. Quand on voit le nombre de mots tamoul, d'origine tamoul et hindi, dans la langue créole, c'était impressionnant. Et aussi en Guadeloupe et en Martinique, finalement, ces langues hindi et tamoul ont fabriqué le créole d'aujourd'hui. On retrouve certaines expressions. Oui, il y a une contribution lexicale assez importante, surtout quand on regarde de près. J'ai un ami en Martinique qui a fait son doctorat dans le cadre de Dulco. Lui, il a trouvé à peu près 120 mots tamoul qui sont employés soit dans le contexte tamoul ou bien soit dans le contexte indien, indentien, ou bien entier tout court. À partir des 120 mots, j'ai essayé de fabriquer des méthodes d'enseignement pour eux parce qu'au lieu de dire n'importe quoi, OK, vous voulez savoir comment on fait une guirlande des fleurs pour offrir à votre divinité. Donc là, il faut la fleur, la guirlande, les matériels, tout ça. Donc ça donne un intérêt aussi. Ça nous permet aussi de dire, tiens, il y a une utilité. Apprendre le tamoul dans ce contexte-là. Après, vous avez aussi un état de question, par exemple, quand on fait des talchi, ou tout ce qu'on veut. Donc bon, on explique en langue tamoul et que les gens, ce n'est pas des textes littéraires à apprendre. C'est vraiment des petites choses qui sont faciles à mémoriser et utiliser après. Finalement. Et juste pour revenir sur le rite, il y a eu aussi également une ouverture à travers des livres, des traductions françaises de certaines prières, de certains mantras, comme on dit. Et c'est aussi ça qui a attiré cette nouvelle génération. Absolument. Je ne dois pas faire la publicité pour nous-mêmes. Justement, je suis venu pour deux raisons. D'une part, pour commencer cette école tamoul avec Benares. À distance, oui. Ensuite, nous avons eu un projet de préservation du patrimoine linguistique et culturel indentier et que nous rendons le rapport cet après-midi, justement, dans le procès général. Et le travail que j'ai fait, dans ce cas-là, j'enregistre tous les anciens qui chantent. Et après, j'essaie de voir avec l'aide des chanteurs, des vatiles d'ici et d'ailleurs, qu'ils m'expliquent. Et donc, on retrouve ces chansons-là dans les livres imprimés dans les années 1840, 1910, tout ça. Et donc, j'essaie de traduire ces chansons. Et effectivement, c'est pour ça que nous avons aujourd'hui quelques jeunes qui ont envie de continuer à apprendre comme il faut pour chanter et pour préserver et aussi surtout transmettre aux jeunes générations. Bien sûr. Merci en tout cas à Passami Mologeyan d'avoir participé à ce rendez-vous avec nous. C'est toujours un plaisir de recevoir en Guadeloupe. Merci. Merci. Bon, de toute façon, merci de m'avoir reçu aussi. C'est toujours un plaisir. Et aussi, travailler sur la diaspora pour quelqu'un comme moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Il le fallait. Merci en tout cas de nous avoir suivis pour ce numéro de questions sans détour. Et on se dit à très très vite pour un prochain numéro. Bonne soirée à vous. Merci. 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 Merci.